Vous trouvez qu'il y a un engouement pour les poules au jardin actuellement ? Actuellement oui, justement pour réduire les déchets. Donc de plus en plus les municipalités incitent les habitants à prendre un trio de poules pour réduire les déchets ou alors faire un poulailler au collectif. Une poule c'est un peu omnivore, ça peut manger de la viande, ça peut manger tous les déchets de cuisine, les légumes, le pain. Et au salon d'agriculture vous trouvez qu'il y a des gens qui achètent plus de poules ? Les poules sont très demandées à l'heure actuelle, plus que les pigeons et que les lapins. La surface minimum pour pouvoir les accueillir, parce qu'il y a des gens qui font n'importe quoi, ils les accueillent dans des balcons. Sur un balcon c'est pas possible, le minimum c'est un mètre carré par volaille. Est-ce qu'il y a une variété de poules qui s'adapte plus qu'une autre, qui est plus facile qu'une autre ? À soi vous avez la grande race qui prend plus de place, ou les poules naines comme celle-ci. La poule soie, c'est-à-dire la poule qui est très prisée par les amateurs, très cherchée. Moi je trouve que la soie elle est extrêmement gentille. Bah oui, elle vole pas d'abord. Et puis c'est comme un chien aussi, elle vous suit partout. Non mais c'est vrai, c'est comme un chien. C'est ce qu'on recherche surtout en collection, d'avoir le plus de soie possible. Faut pas qu'il y ait de plumes qui dépassent. Moi ce qu'on voit généralement dans les petits poulaillers, c'est la poule rousse, la poule industrielle. Qui à l'achat coûte entre 10 et 15 euros. Mais par contre les poules de race, comme celles qui sont présentées ici, il faut compter entre 30 et 40 euros. Oui c'est ça. Alors vous me présentez votre poule ? Non, c'est pas une poule, c'est un coq. C'est un coq, c'est un coq qui a obtenu le meilleur sujet de l'exposition en race française. Il y a des belles filles là au salon quand même. Il y a des belles filles pour se marier. Il y a des fiancées chez lui. Chez lui ? Oui mais ici, il peut s'en trouver des belles. Ah mon garçon, il s'appelle comment ? Il n'a pas de nom. C'est vrai ? Lucien. Hé Lucien. Il y a des belles filles.